Fan de Paranormal, bonjour, bonsoir, numéro 1. Cette vidéo a été publiée par l'utilisateur Reddit, FlixScreen. L'enregistrement a été capturé par une caméra de surveillance installée au niveau de son garage. Il raconte que des choses étranges se passaient avec son pick-up, comme la fois où son coffre qui s'est ouvert seul sans aucune raison. Ses amis se moquent toujours de lui en lui disant que son véhicule est hanté ou maudit. Il en rigole, mais il pense qu'il pourrait avoir raison. Il est très tard le soir lorsque cette vidéo a été filmée. Regardez attentivement ce qui va se passer au niveau de la portière gauche. On voit clairement sur l'enregistrement que la portière du conducteur souffre toute seule, ce qui est vraiment étrange. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une sorte d'apparition à côté de la portière. Il est important de rappeler que l'uploader a spécifié que ce genre de choses n'est jamais arrivé à sa portière et que mécaniquement parlant, ça n'a juste aucun sens. Une silhouette fantomatique peut être aperçue, passer à côté du pick-up puis disparaître, juste avant l'ouverture de la porte. Est-ce une entité paranormale capturée par une caméra ? Si c'est le cas, pourquoi s'intéresse-t-elle autant à ce pick-up ? La vidéo qui suit a été publiée par la chaîne YouTube La Dimension Oscura. L'uploader n'a pas vraiment donné d'informations sur le contexte dans lequel a été filmée la vidéo. Tout ce que je sais, c'est que la jeune fille sur l'extrait était en train d'exécuter une danse pour son compte TikTok lorsqu'elle capture sans s'en rendre compte ce qui suit. Regardez attentivement la vidéo. La jeune fille dansait toute seule chez celle. Il n'y avait personne derrière elle au niveau du couloir. Du moins, jusqu'au moment où une silhouette apparaît brièvement en arrière-plan. Elle disparaît ensuite en une fraction de seconde. L'entité bouge beaucoup trop rapidement pour être un simple être humain et puis son apparence est vraiment terrifiante. Vous ne trouvez pas que ce genre de coïncidence arrive de plus en plus souvent ? Vous ne pensez pas que maintenant que les gens se filment plus souvent, ils ont plus de chances de capturer une entité à laquelle ils n'auraient pas fait attention en ton normal ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Était-ce un fantôme ? Ou juste un membre de la famille de la tiktokeuse ? Numéro 3 Je tombe maintenant un coup d'œil sur la vidéo de la chaîne YouTube Dark Ghost Paranormal. Sur l'extrait, Dennis était en train d'explorer un ancien bâtiment abandonné. C'est d'ailleurs la deuxième fois que les YouTubers s'aventurent dans ces lieux. Dans la région, plusieurs personnes avaient remarqué la présence d'une activité paranormal étrange autour de la maison et plusieurs témoignages affirment avoir vu des personnes à l'intérieur de la maison alors que le bâtiment est abandonné depuis plus d'une dizaine d'années. Un grave incendie s'était déclaré dans la maison il y a quelques années. Après investigation, le feu aurait été provoqué par quelque chose à l'intérieur de la maison. Or, encore une fois, personne n'y vivait depuis bien longtemps. Dennis décide donc de se concentrer principalement sur le rez-de-chaussée où s'est déclenché l'incendie. Il y installe une caméra statique au niveau d'un couloir et prend la deuxième caméra avec lui pour faire le tour de la maison. Regardez attentivement ce qu'il va découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dennis capture quelque chose de vraiment intriguant à partir de la caméra qu'il avait installée dans le couloir. Lorsque l'investigateur traverse ce dernier pour explorer les autres pièces, une silhouette sombre et translucide passe à côté de lui. Ce n'est clairement pas l'ombre de Dennis. D'ailleurs, on peut voir que la silhouette se dirige vers lui. Serait-ce l'entité qui hante les lieux ? On ne saura sûrement jamais si c'est vraiment le cas. Numéro 4 La vidéo qui suit a été publiée sur Youtube par DocuMystère. C'est à l'origine un extrait de l'émission télévisée anglaise Most Hunted. Sur l'épisode, l'équipe d'investigateurs sont en train d'explorer une maison hantée. La caméra qui va capturer ce qui suit a été posée sur une table. Elle n'était pas censée filmer à ce moment-là. Quelqu'un avait actionné par erreur l'enregistrement. Regardez attentivement ce qui va se passer. Les investigateurs remarquèrent un mouvement inhabituel au niveau de cette petite porte au bout du couloir. Une silhouette semblable à celle d'un homme peut être aperçue s'éloignant de la caméra. Et au moment où elle monte les escaliers, on se rend compte que l'entité est transparente. L'équipe d'investigateurs constate ce qui s'est passé et décide de la poursuivre pour la voir de plus près. Malheureusement, la silhouette disparaît lorsqu'ils arrivent près des escaliers. Cette apparition est de loin la preuve la plus tangible qu'il ait capturé ce jour-là. Que pensez-vous de cet extrait ? Personne n'a pu prouver jusqu'à ce jour si c'était effectivement une présence paranormale ou autre chose. Numéro 5 Archivo Extincto est une chaîne mexicaine très populaire centrée sur les investigations paranormales. L'équipe derrière la chaîne explore dans chaque vidéo un lieu abandonné, recommandé par un de leurs abonnés ou leur connaissance. La plupart de leurs investigations sont terrifiantes, étant donné qu'elles se passent toutes le soir dans des lieux réputés pour être hantés. Une de leurs vidéos a beaucoup fait parler d'elles, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La vidéo en question a été publiée sur la chaîne en décembre dernier. On y suit les investigateurs dans une ferme déserte, au beau milieu de nulle part. Sur les 20 premières minutes de l'exploration, tout a l'air de bien se passer. Le lieu est un peu glauque, mais à part ça, tout a l'air normal. Les choses prennent une toute autre tournure lorsque le caméraman décide d'utiliser un appareil afin de communiquer avec un quelconque esprit potentiel. S'en suivra une série d'événements flippants. Regardez attentivement ce qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je ne sais pas si je ne sais pas si je veux… » « Regarde, regarde ! » Huit minutes plus tard, l'investigateur se trouve dans une grange complètement sombre. Il est seul face à ce grand patiment qui cache bien des surprises. Ce dont il va faire l'expérience dans les minutes qui suivent est vraiment terrifiant. Regardez attentivement ce qui suit. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien qu'à ce stade, le caméraman est totalement effrayé, il arrive à prendre son courage à deux mains et continue son investigation. Il décide d'utiliser encore une fois cet appareil pour qu'il puisse communiquer avec les esprits qui hantent les lieux. Il parvient à un moment à trouver quelque chose d'étrange qui attire son attention. Mais il ne parvient pas à en savoir plus parce qu'il a eu la peur de sa vie. Le caméraman décide de mettre fin à son exploration avant qu'il ne puisse trouver qui se cache derrière ces étranges manifestations. Et c'est sûrement ton mieux pour lui, qui sait, ce qui aurait pu lui arriver. Mets un like pour faire flipper plus de gens sur Youtube. Numéro 6 L'explorateur Urbex, Colin de la chaîne Youtube de Builded Explorer, n'hésite pas à s'aventurer dans les lieux les plus flippants d'Angleterre. Mais ce bâtiment est de loin le plus flippant qu'il ait jamais visité. Cet hôpital avait été construit en 1882. On y traitait les enfants qui souffraient d'horribles maladies infectieuses. L'hôpital a fermé ses portes en 1980 et depuis, il a été abandonné à son sort. Prenant en considération les histoires tragiques qu'a connu ce bâtiment, il n'est pas étonnant que Colin soit un peu nerveux à l'idée d'explorer un lieu pareil. En plus, il décide d'y aller seul. Au bout de quelques minutes, Colin entend des bruits très étranges. Regardez-moi ça. C'est vraiment drôle. Tu sais quoi, je l'aime. Je l'aime, mais je l'aime. Je l'aime, mais je l'aime, à la même temps, à la même temps, à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider, parce que, je ne sais pas, il me semble que quelqu'un s'est passé derrière moi, il me semble qu'il y a quelqu'un. Il n'est pas, mais il me semble qu'il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un? 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 L'explorateur devient de plus en plus tendu face à tous ces bruits qu'il n'arrive pas à expliquer. Il décide donc de mettre fin à l'exploration. Mais juste avant de partir, il pose sa caméra sur le sol pour filmer une dernière séquence dans laquelle on le voit marcher sur le long du hall de l'hôpital. Il ne pensait pas du tout qu'il allait capturer quelque chose d'aussi terrifiant. Regardez attentivement le fond du couloir. Vous l'avez vu? Colin est vraiment choqué lorsqu'il aperçoit ce qui semble être la silhouette d'un enfant qui se tient debout au bout du couloir. Au moment où il prend sa caméra, il parvient à filmer l'entité pendant une fraction de seconde avant que ce dernier ne disparaisse. Certains de ses viewers pensent que ça pourrait être une ombre ou une sorte d'illusion d'optique. Mais la plupart ont tendance à penser que c'est l'apparition d'un petit garçon. Et donc un mois plus tard, après les demandes acharnées de ses viewers, Colin décide de retourner une deuxième fois à l'hôpital abandonné. Pas la peine de vous dire que ça ne s'est pas bien passé pour lui. Regardez attentivement l'extrait. Le cabinet était là, c'est ce qui vous a de voir, c'est ce que vous a de voir. C'est ce que vous a de voir, c'est ce que vous a de voir. C'est ce qui vous a de voir. mais il y a beaucoup de vous disait que c'est les shadows, c'est ce et c'est ça mais je ne peux pas stress à vous que ce n'est pas un shadow je l'ai vu quelque chose avec mes yeux et je ne peux pas re-enacte il y a pas un shadow ce qu'est ce que c'est ? je pense que c'est juste un peu de lumière c'est un peu de lumière, mais je peux juste entendre je peux juste entendre, je peux juste entendre je peux juste entendre les noises autour de moi voilà, c'est ce que c'est qu'est-ce que c'est ? c'est ce que c'est ? c'est ce que c'est ? je suis sûre que c'est un peu c'est probablement juste un vent c'est ce que c'est que je pensais que j'ai dû revenir et juste juste et juste et c'est c'est une générique c'est une explanation si c'est mais je n'ai jamais pu... c'est bizarre je pense que c'est juste... ok, c'est pas grave je suis sûre que c'est juste de l'eau comme durant sa dernière visite Colin se met à entendre des bruits autour de lui dont il ne comprend pas la source il décide de faire un tour dans le deuxième étage de l'hôpital puis revient au rez-de-chaussée c'est là que les choses prennent une tournure vraiment terrifiante oh... what is it about this place? oh... i hate this place, i really do Une petite pâle rouge est jetée à partir de l'une des chambres de l'hôpital, ce qui effraie Colin au point où il décide de sortir une bonne fois pour toutes du bâtiment. Après tout ce qu'il a vu et a entendu dans cet hôpital abandonné, Colin est maintenant convaincu qu'il ne reviendra plus jamais seul. Numéro 7 La vidéo qui suit a été partagée sur Reddit puis republiée par la chaîne YouTube Kisaweba. On y voit une étrange créature au milieu d'une route. Comme vous pouvez le voir, la créature ressemble à une femme dont le corps est complètement difforme. Les doigts de ses mains sont très longs et la couleur de sa peau est bizarre. La vidéo a été filmée par un villageois qui habite pas loin de cette route. Certaines personnes pensent que c'est une sorcière moudite, d'autres pensent plutôt que c'est un fake. Et vous, qu'est-ce que vous en dites ? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Il était en train d'explorer un bâtiment abandonné lorsqu'il tombe nez à nez avec ce fantôme, qui se met à le poursuivre. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada